Coucou la famille Novelas FR j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée alors si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à liker la vidéo et à activer la cloche de notification tout au début de l'épisode on peut voir Angela et Juan Marco qui continue de s'embrasser les filles arrivent et puis ils arrêtent de le faire et Pamela qui était à la recherche de la petite les a également vu s'embrasser et tout juste après elle lui demande s'il n'a pas honte d'entretenir une relation avec Juan Marco alors qu'elle est mariée mais celle-ci lui dit que tous les deux n'entretiennent aucune relation Samantha accepte enfin de gérer les entreprises de son père et son père est très fier sa mère aussi arrive et est d'une part fière et de l'autre part non Juan Marco vient voir Angela et lui dit qu'il est désolé pour tout ce qui vient de se passer et surtout de la réaction de sa fille Genesis elle lui dit qu'il n'a pas à s'en faire car ce n'est qu'une petite fille Samantha continue de discuter avec son père et lui demande s'il a entretenu une relation avec la mère de Fernanda pour de vrai il lui dit oui mais veut à tout prix savoir qu'il lui a dit après beaucoup de tiraillements elle finit par lui dire que c'est Bernardo il se dirige vers lui et lui demande pourquoi est-ce qu'il a bien pu lui faire une telle chose Bernardo lui demande si tout est faux il ne sait plus quoi dire mais lui dit qu'il n'aurait pas d'eau et tu lui as aussi dit que Nora s'était suicidé à cause de moi ça a poussé ta fille à accepter ta proposition non et elle a séparé définitivement de mon fils ce n'est pas ça ce que tu voulais oui c'est vrai je ne veux pas de Willy autour de Samantha là dessus nous sommes d'accord mais parce que moi non plus dans la scène suivante Willy arrive dans la chambre de Samantha et lui demande pourquoi elle a accepté la proposition de son père qui était de diriger ses entreprises elle lui dit qu'elle n'avait pas le choix surtout que leurs affaires avec le tribunal étaient déjà terminées elle rajoute en disant qu'elle est la seule héritière de leur famille et lui demande de trouver une autre personne pour assurer sa protection il lui fait savoir qu'elle est la seule pouvant le faire de l'autre côté Angela arrive à la cuisine et trouve lui en train de boire beaucoup d'alcool elle lui dit que c'est pas bien de le faire et surtout aux heures de travail mais tellement ivre il se rapproche d'elle et lui dit qu'il veut lui faire l'amour mais celle-ci est retissant subitement arrive Fernanda et Juan Marco Fernanda est fière de les voir ainsi et dit à Louise qu'elle est heureuse pour son couple mais Juan Mar près d'elle affiche un visage plutôt triste Willy continue de demander à Samantha pourquoi elle veut à tout prix se séparer de lui elle lui fait savoir qu'elle n'a même jamais été avec lui et devrait le comprendre elle rajoute en disant qu'elle se sentirait coupable d'être avec un homme dont sa mère a été tuée par la faute de son père il est choqué à l'entendre car ne le savait pas Angela est dans le jardin quand tout à coup elle rencontre une fois de plus son mari qui la sert contre lui en disant qu'il voudrait que tous les deux fassent l'amour au même moment Juan Marco arrive et voyant cela il donne un coup de poing à Louise ce qui le maintient au sol en disant qu'il n'aime pas voir une femme se faire traiter de la sorte de l'autre côté Willy demande des explications à propos de ce qu'elle vient de dire elle lui dit que son père est sorti avec sa mère et c'est ce qui a conduit à son suicide à l'entendre il se sent tellement mal en disant que son père lui avait dit que la cause c'est juste une maladie elle lui dit tu vois je ne peux vraiment pas être avec toi dans ces conditions là mais on dirait que Willy ne voit pas les choses de cette façon là il lui dit que cela est déjà le passé et que ça ne change rien à leur relation tous les deux il vaut bien mieux que toi et moi on se voit plus non parce que ça ça nous rappellerait trop de choses tristes non moi ça me rappelle de très bonnes choses avec toi je ne veux pas te perdre tu m'as déjà perdu Willy s'en va demander au père de Samantha pourquoi est-ce qu'il a entretenu des relations avec sa mère il lui dit que c'est quelque chose qui date de très longtemps en même temps il lui dit que c'est à cause de lui qu'elle s'est suicidée mais le père lui dit qu'il n'est pas sûr de cela car elle ne pouvait pas le faire juste à cause de lui il lui demande alors quelle est la vraie raison et celui-ci lui dit d'aller le demander à son père car seul lui peut le savoir Samantha est en train de faire ses bagages pour s'en aller et Angela lui dit qu'elle lui manquera beaucoup elle dit qu'elle aussi elle lui demande de ne pas se marier avec Louise car elle sait qu'elle n'est pas amoureuse de lui mais elle ne veut pas toujours l'admettre elle se met à penser à son baiser avec Juan Marco et on voit également Juan Marco en train de le faire de son côté le lendemain matin Fernanda est sur le point de partir et oui il a rejoint il reçoit également une lettre dans laquelle il est écrit qu'il faudrait qu'il vive très bien le moment présent car il ne sait pas quand est-ce que ce sera la fin pour lui il change de mine et quand Samantha lui demande ce qui ne va pas il lui dit que tout va bien et rajoute en disant que c'est de son départ qu'il est affecté de la sorte alors que c'est pas le cas Bernardo arrive et lui demande si elle voulait vraiment partir sans lui dire au revoir elle ne répond pas et après un moment elle lui dit merci pour la confiance qu'il lui a accordé du côté professionnel il la prend donc dans ses bras et puis après il s'en va Louis lui demande si elle partira vraiment sans lui dire au revoir comme il se doit tous les deux se rapprochent et puis s'embrassent Angela dans sa chambre fait un message à Juan Marco disant qu'elle aimerait le voir il est fier et la rappelle pour lui donner un rendez-vous qu'elle accepte avec plaisir Bernardo dit à son fils que puisque Samantha sa garde de corps est partie il faudrait qu'on lui en trouve un autre mais celui-ci lui dit qu'il n'en veut même pas il se préoccupe plutôt de savoir ce qui est arrivé à sa mère de l'autre côté on voit Samantha qui arrive dans une grande entreprise qui est l'une des entreprises de son père elle le rejoint et pendant que les deux sont en train de discuter elle lui demande de quitter l'entreprise aujourd'hui même car elle ne supportera pas rester près de lui parce qu'elle a de la haine envers lui Juan Marco est dans son bureau avec la nouvelle assistante il lui dit qu'elle peut commencer avec le boulot d'ici peu elle est fière et lui rappelle qu'il lui avait dit pas de baiser en entreprise mais elle rajoute en disant qu'elle a encore quelques minutes et pendant qu'elle saute sur lui pour l'embrasser Angela ouvre la porte et les voit elle se précipite pour sortir en disant qu'elle est désolée Juan Marco la trouve dehors et s'excuse de ce qu'elle vient de voir en disant que la seule femme qu'il veut embrasser c'est elle et personne d'autre Genesys est dans la voiture avec sa garde de corps disant qu'elles vont au cimetière pour voir sa mère mais elle lui dit que sa mère n'y sera pas là mais la petite continue d'insister et pendant ce temps une voiture les suit de derrière pendant qu'elle essaie de les s'aimer la voiture de derrière fait en sorte que la leur perde l'équilibre et puis la voiture prend faux avec Genesys et sa garde et c'est sur cette scène que se termine l'épisode 22 de notre série la force du coeur nous espérons que vous avez aimé la vidéo donnez nous vos réactions à propos dans la section commentaires puis rejo вход nous surpir客 on apparaît